Bonjour, bienvenue sur ABM et Télégoël. Vous êtes dans Hors-Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. L'espoir est toujours là du côté de Bollard. On reviendra sur la victoire de Lens sur le terrain de l'ACA Ajaccio. La réserve explose épinal de son côté. Dans le clapping, on vous parlera de la Route du Louvre qui a battu son record de fréquentation cette année, sans oublier l'agenda, avec notamment l'USVMe. Vous êtes dans Hors-Zone, donc sur ABM et sur Télégoël. Courez jusqu'à la ligne d'arrivée. Le appareil photo est prêt pour la photo finish. C'est parti. Déplacement difficile, mais déplacement victorieux pour le Racing Club de Lens qui s'est imposé 2-0 sur les terres de l'ACA Ajaccio. Une victoire obtenue grâce aux réalisations de Jean-Riettner-Bellegarde et de Seif TK. Au classement, Lens reprend la 5e place, synonyme de qualification pour les playoffs. On y croit donc en cette montée du côté de la gaillette. En tout cas, Lens devra assurer la qualification pour les playoffs vendredi contre Orléans. On vous en parlera dans l'agenda. La réserve a dynamité Epinal de son côté, opposée à Epinal au sein de François Blain. La réserve s'est imposée 6 buts à 2 grâce notamment à un triplé de Charles Bolli, à un doublé de Gaëtan Laura et à un but de Mounir Chouillard. Au classement, la réserve s'éloigne de la zone rouge, prenant la 11e place de la Nationale 2 et faisant dans le même temps un grand pas vers le maintien. L'équipe de Vimy s'est imposée contre l'US Nojan 5 buts à 1. Une victoire importante pour Vimy qui prend la première place de la R1 aux dépens de la réserve de Valenciennes. Par contre-avion s'incline à domicile contre Itancourt Neuville 1-0, prenant dans le même temps la 8e place du championnat. En handball, les carabiniers se sont inclinés face à la réserve de Dunkerque 30 à 26 dans leur salle hôtelotronie. Une défaite certes, mais au final, Billy Montigny jouera la saison prochaine en Nationale 2. Les Rouges et Blancs ont décroché leur maintien à l'issue de cette soirée. En volleyball, le WC Arne remporte le choc des playdowns en volleyball. Opposé à Saint-Dié qui est le leader de ces playdowns, les filles du WC Arne sont imposées 5-7 à 2. Au classement, par contre, elles restent 2e. Enfin, le Hard Volleyball s'incline de son côté dans les play-off élite face à Amiens, 3-7 à 2. Et au classement, les Arnésiens restent 4e. Et dans un instant, on va vous parler des matchs attendus ce week-end dans le Lançois. Mais avant, on vous emmène sur la route du Louvre. C'est parti pour le clapping. Record battu pour la route du Louvre. Pour sa 14e édition, la célèbre course a réuni plus de 15 000 participants. Une grande fierté pour les organisateurs qui se sont donnés beaucoup de mal pour l'édition de cette année. En tout cas, ils étaient beaucoup sur les routes, mais il n'y a eu que quelques lauréats, quelques vainqueurs au palmarès. On peut notamment citer John Languette qui a remporté le marathon et qui par la même occasion a battu le record de l'épreuve qui datait de 2012. Aux 10 km, messieurs, c'est Hicham Bricchi qui a décroché la timbale. On vous explique tout ça dans un reportage de Christophe Milouard pour Airbnb et Télégoël. Dimanche matin, c'est sur la place de la République à Los Angeles que les participants des courses 10 km de la route du Louvre ont rendez-vous. Tout le monde se rassemble et se prépare sous le soleil, lui aussi très matinal. L'ambiance est détendue, ça discute, ça fignole les tactiques de course. 10 000 mètres à parcourir, c'est pas rien tout de même. Avant de partir, tout le monde a le droit à l'échauffement collectif au rythme de la Zumba. On prend aussi des forces, comme monsieur. Je sais pas si c'est les forces qui vont venir là pour m'aider à courir, mais ça devrait aller. On se motive comme on peut, on en profite aussi pour regarder les images du marathon à la télé. Et si certains spécialistes sont là pour la gagne, d'autres sont venus pour l'émotion et le prestige de cette course emblématique. Je conseille à tout le monde de ne pas prendre de monde, de courir pour le plaisir. Je sais que je ne vais pas gagner de la course, je ne vais pas battre mon record aujourd'hui. Donc je cours pour le plaisir et je conseille à beaucoup de monde d'essayer ça, courir sans montre. Et des fois, on peut battre son objectif à courir sans montre. Et 9h45, c'est parti pour les femmes, direction le Louvre-Lens, sur une cadence harmonieuse et mesurée. Les hommes suivront derrière, vite, très vite même. Si bien que sur notre route en direction de l'arrivée, nous croisons déjà le futur vainqueur de la course, rattrapant les femmes au rythme d'une mobilette. J'ai un record personnel à 29-16. Donc quand je cours à 30-31, je suis un peu plus à l'aise. Et aujourd'hui, l'objectif c'est de battre le record de l'épreuve. Mais le parcours est quand même assez difficile. Les premiers 5 km, ça fait vraiment mal. Mais voilà, je suis bien entraîné cette saison. Donc je réalise une très belle saison. Je suis vice-sampion de France de 10 000 mètres aussi. Donc voilà, je suis vraiment bien dans la tête en ce moment. On a battu notre record ! Un record, donc vous connaissez votre temps ? 1'02'40'. Ça vous paraît comment ça ? Top ! Je suis contente. Vous venez d'où ? Erkengamlis. On est fatigué. Fatigué ? C'était dur alors ? C'était dur cette année. Vous connaissez votre temps ? Non. Non, je préfère pas le dire, j'ai été nulle en fait. Cours sous leur couleur d'enilis et les blouses roses. Et courir pour une bonne action, c'est bien. C'est pas toujours courir pour soi, mais courir pour les autres aussi. Alors c'était l'occasion aujourd'hui de les remercier et de participer à cette très très belle course qui est des routes du Lovre. Le début de parcours, les 3 premiers kilomètres en côte. Donc très sinué, beaucoup de monde. Difficile de se déplacer. Et puis après, un parcours sympathique en descente dans les parties, les villages et les corons l'ensois qu'on apprécie particulièrement. Et puis une ambiance chaleureuse tout autour du parcours avec beaucoup d'applaudissements et de la musique, c'est le principal. C'est une météo splendide. C'est le principal, l'essentiel est de participer. Alors rendez-vous l'année prochaine et encore bravo à toutes et à tous. Un grand bravo à l'ensemble des participants et on donne rendez-vous à la route du Lovre l'année prochaine. Par contre, nous, on vous donne rendez-vous ce week-end sur les terrains. On vous explique tout ça dans la Jeanne-A. Attention, pas de bêtises. Vendredi, au Stade Bollard des Lelis, le Racing Club de Lens reçoit l'US Orléans pour la dernière journée du championnat de France de Ligue 2. Une victoire et Lens se qualifie pour les playoffs pour la montée en Ligue 1. Cette montée, on en parle depuis tellement de temps du côté de la Gaillette. Peut-être enfin va-t-elle être décrochée. En tout cas, Philippe Montagné, en conférence de presse, a pris conscience de l'objectif et ses joueurs sont motivés. En tout cas, Lens-Orléans, ce match sera à suivre vendredi soir sur RBM et chez nos partenaires de madeinlance.com. Du côté des autres affiches en football, l'US Vimy affrontera la réserve de Fégnolnois dimanche à 15h au Stade de la Mine. Et par contre, de son côté, Avion se rendra à Saint-Amand. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du bassin minier et du lance-soi continue sur les pages Facebook de la rédaction de Télégoël et de RBM 99.6 FM. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets.